... Bonjour, je m'appelle Ena, bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur InfoGaracy. Sorry, InfoGaracy.fr ! Tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur InfoGaracy.fr, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir l'équipe de rugby de la Citadelle qui va les représenter, Nouvelle Aquitaine. Donc il n'y a que deux filles, on va parler d'eux, et là ils vont partir, je pense, cette semaine. Donc je vais vous les présenter, chacun va se présenter, ceux qui sont là, et je voulais déjà les remercier, cette fille, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Noa et je joue au rugby à 13. Bonjour, je m'appelle Eyle et nous allons partir cette semaine au rugby à 13. Bonjour, je m'appelle Emma et on s'en va au championnat de France et je suis numéro 9. Bonjour, je m'appelle Oyana et on va jouer au championnat de France du rugby à 13. Bonjour, je m'appelle Eyle et on va participer au championnat de France. Bonjour, je m'appelle Naya et puis on va aller au championnat de France. Bonjour, je m'appelle Elena et on va aller au championnat de France de rugby. Bonjour, je m'appelle Mylène et on va aller au championnat de rugby à 13. Bonjour, je m'appelle Céline et demain on ira au championnat de France du rugby à 13. Bonjour, je m'appelle Guel et je suis jeune coach pour ce tournoi. Bonjour, je m'appelle Panchika, on est qualifié pour le championnat de France. Bonjour, je m'appelle Itchou et on va au championnat de France. Bonjour, je m'appelle Maya et on va aller au championnat de France de rugby à 13. Mademoiselle, j'ai vu que toi, déjà, tu as été champion de France de l'UNSS et de l'ANVAL. Tu fais deux sports alors ? Oui. D'accord, parle-nous un peu. Comment tu fais les deux entraînements ? Oui, on fait les entraînements de rugby au collège, après le collège. Alors, ce n'est pas trop difficile de faire les entraînements de rugby et puis le RUNBAL ? Non, c'est fatigant, mais non, ça va. D'accord. Et Linthi, parle-nous un peu de toi. Comment tu fais ? Tu joues quel poste ? Je suis à côté de l'Elière. D'accord. Et mademoiselle ? Moi, je suis le numéro 6. Le coach. Je porte les couches. Je porte les couches. Donc, qui veut parler ? Ah non, quoi ? Eh bien, moi, je suis élière. D'accord. Et comment vous faites ? Comment vous avez fait pour qualifier ? Ben, on a fait des matchs. D'accord. Et puis après, on a tout gagné. Du coup, on représente la Nouvelle Aquitaine. D'accord. Vous êtes seule à partir d'ici ? Oui. Bernay, Basque, vous êtes toute seule ? Oui. D'accord. Et parlez-nous un peu. Est-ce que les autres équipes que vous pensez qui sont là-bas, est-ce que vous vous êtes favoris ou vous dites, je veux juste y aller pour s'amuser ou il y a un objectif ? Ben, on veut s'amuser, mais on veut quand même gagner. D'accord. Est-ce que vous avez gagné d'autres choses avant ? Oui, on a gagné pour se qualifier. Oui, voilà. Les championnats académiques. On est pas les championnats académiques. Est-ce que le niveau du rugby, c'est pas trop difficile ? Ça dépend des équipes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, des filles qui sont là, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au rugby ? Ben, être entre copines. Et de s'amuser aussi. Ben, qui t'a donné envie de jouer au rugby ? Ben, quand on a vu l'équipe de Nafarroi, ben, ça nous a donné envie de faire pareil. D'accord. Est-ce que tu as une joueur préférée ? Bon, non, pas forcément. Est-ce que tu as une chanteur préférée ? Un quoi ? Une chanteur préférée ou chanteuse ? Bon, non. D'accord. Et pourtant, à ton âge, je pense que tu écoutes la musique, non ? Si, si. Ben, j'écoute des musiques basques et des françaises, mais ça dépend de quel chanteur. Ah, d'accord. Mais tu peux me parler d'une chanteuse basque ou Annie Elchevéry, alors ? Je ne sais pas. Ma tenue, c'est que ça. Est-ce que tu regardes la télé ? Oui, un peu, oui. D'accord. Est-ce que tu lis des livres ? Non. Bon, est-ce qu'à l'école, ça se passe bien ? Oui, oui, ça va, ça va. D'accord. Est-ce que tu envisages, par exemple, de continuer au rugby, je ne sais pas, de devenir professionnelle ou c'est juste pour s'amuser pour le moment ? Oui, il faut avoir le niveau, oui, pour devenir professionnelle. D'accord. Et là, vous allez au championnat de France de 13, c'est ça ? Oui. Voilà, mais puis bon, je pense que si vous êtes allé là-bas, ce n'est pas pour rien, parce que vous avez gagné plein de matchs ici. Oui, on en a fait un. Mais déjà, c'est bien de représenter les Pays Basques et Berne. Oui, merci. Hein ? Oui, c'est sûr. D'accord. Qui veut prendre la parole ? D'accord. Bon, je ne vais pas vous retenir longtemps, je sais que vous avez des cours à faire. Moi, je voulais vous féliciter de votre disponibilité et de votre gentillesse. Est-ce que tu peux me parler quelques mots en Basque ? Ah, bien, j'espère que je vais vous faire un peu. D'accord, je vais vous remercier. Si vous pouvez...